Derrière cette montagne se trouve caché le royaume de Sosobala, la sous-préfecture de Niagasola, préfecture de Sigiri. C'est ici même que le français Joseph Gallieni et sa troupe ont construit une forteresse pendant la colonisation. La fortification comprenait un trajet permettant au combat la circulation et le tir à couvert, mais aussi des postes d'observation et de commandement face à l'ennemi. Cette bâtisse en ruine du fort de Gallieni a été construite en banco mélangé du beurre de karité. Niagasola a été pour Gallieni la porte d'entrée en Guinée. Et c'est ici qu'il a eu lieu domicile avec sa troupe en construisant ce fort. Nous sommes au cimetière des Noirs qui ont combattu aux côtés de Joseph Gallieni. Ici reposent 7 tirailleurs guinéens à 800 mètres de Niagasola. Dans cet autre cimetière sont enterrés 24 militaires français, officiers, sous-officiers et hommes de rang, tous ayant servi au fort. Ces tirailleurs et ces militaires français qui reposent dans les deux cimetières étaient tous au service de Gallieni. Ils sont morts de leur mort naturelle ou de maladie. C'est à partir de ce poste de contrôle de la forteresse que la position de l'armée de Samori Touré a été localisée ici à 7 km de Niagasola. L'empereur de Ouassolo y a subi une cuisante défaite. Des centaines de sofas sont tombées sous les balles de la troupe de Gallieni. Des centaines de sofas